BX1+, la tour de contrôle. Voilà l'autoroute de la mer qui serait mise à sens unique. Yvan Latem qui deviendrait consultant pour marier au premier regard. Un footballeur qui rejoindrait le département de la Défense. Ce sont quelques-uns des poissons d'avril que vous avez pu voir dans la presse hier. Bonjour Jacques Deleu. Bonjour. Il n'y a pas eu de poissons d'avril sur BX1. C'est un oubli ou c'est délibéré ? Alors il y a trois raisons. D'abord, avoir un poisson d'avril, il faut en avoir un bon et qu'il fasse rire et sourire. Ça c'est la première raison. On n'en avait pas et je trouve que même les autres n'étaient pas suffisamment drôles. Soit. Mais il y a aussi deux raisons de fond. C'est un, il ne faut pas piéger pour piéger. Car au moment où la suspicion vis-à-vis des médias est au plus haut, on parle de fake news, de vérités alternatives. Alors venir avec un poisson d'avril, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour une rédaction. Alors pour éviter d'ajouter de la confusion à la confusion, on a fait l'impasse sur le poisson d'avril. L'autre argument, c'est l'ambiance qui n'est sans doute pas à la gaudriole avec un Covid très présent, une vaccination qui est encore très basse et du monde dans les soins intensifs. Alors on ne veut pas être les organisateurs d'un gag du 1er avril qui peut toujours mal tourner. Regardez vers le bois de la cambre. Voilà, merci beaucoup Jean-Jacques Dewey.